Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée par mon fils pour cette deuxième séquence TRX Workout avec et sans TRX. Alors, j'espère que vous aurez du plaisir à nous suivre. Libre à vous de vous entraîner accompagnée de vos minis pour cette séquence, qui n'est pas une séquence faite pour les enfants, mais tout enfant ayant autant d'énergie que le mien peut y participer assez facilement. Alors, la manière dont je vais procéder, c'est que je vais vous montrer la première séquence, d'une part sur le taquis sans accessoire et d'autre part avec l'appareil du TRX, puisque je sais que plusieurs de nos élèves à la maison en ont un en leur procession. Alors, et par la suite, je vais poursuivre la séquence avec le TRX, Samy va poursuivre la séquence directement au sol. Alors, prenez le temps de vous installer, allez chercher une gorgée d'eau au besoin, ça commence maintenant. Alors, pour la première séquence, on va y aller avec les sumo squats. Alors, les squats en ouverture latérale au niveau des hanches, on veut diriger les genoux entre le premier et le deuxième orteil. On peut placer les mains en prière devant le cœur, on peut placer les poings fermés devant, on pourra avoir les bras allongés, les mains aux hanches, c'est comme vous le souhaitez, comme c'est confortable pour vous. Alors, on y va pour ça, les fesses loin derrière, le cœur projet vers l'avant, on descend en 3, 2, 1, expire, faire les fesses remontent, inspire, descend. Et quand on remonte, on garde toujours un minimum de flexion dans les genoux. On ne vient pas barrer les genoux et pousser le bassin vers l'avant. On garde toujours, toujours, toujours une légère flexion dans les genoux. Et on poursuit comme suit. Avec la deuxième séquence, qui est la rejarder hanches en talons hauts, les bras en extension au-dessus de la tête ou devant les épaules. Ce qu'on veut, c'est aller chercher la gaine abdominale, en plus d'épaissir les jambes dans un squat talons hauts. Donc, on inspire pour descendre, toujours en 3 temps, expire, on pousse avec l'énergie, en gardant toujours un minimum de flexion au niveau du genou. Inspire, 3, 2, 1, et énergie quand on remonte. Ça va? Alors, Samy, tu peux t'installer au sol. J'entends la même séquence avec le TRX. Si ça vous dit, à la fin de la séquence, je vais proposer de faire des squat jumps, ajouter un petit peu à votre cardiovasculaire, c'est pas une obligation, c'est une option supplémentaire, simplement. On commence avec les pieds en B, un petit peu plus larges. Voilà. Alors, on place les mains pour un équilibre à l'avant. Et quand on est prêt, on descend les genoux en ouverture et les fesses loin derrière. On expire quand on remonte. Descends, 3, 2, 1, expire, ha! 3, 2, 1, ha! Ha! Shhh! 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 On fait ce mouvement durant 30 à 45 secondes. Et les dernières 10 secondes, on essaie de les sauter. Quand vous êtes prêts, on saute. C'est un petit peu. Oui! Hop! Hop! Essayez de coller la peau des crises pendant le saut. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On poursuit avec le deuxième mouvement. Alors, les bras comptent en haut. Si possible. On lève les talons le plus haut possible, pied largeur des hanches. Quand on descend, 3 temps. Expire. Propuse le corps vers l'avant. C'est parti! Shhh! 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 Hange carrée. Toujours une légère flexion dans le genou. Les épaules basses. On va placer l'engager derrière. Shhh! 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 Encore une fois. 30 à 45 secondes pour cette séquence. Quand c'est terminé, on prend une pause. Une pause de gorgée d'eau au besoin. Une pause pour calmer le rythme cardiaque. Je vais te le montrer en train. Dans un monde idéal, vous répétez ces deux mouvements. Enchaînez comme on vient le faire. 3 à 4 reprises. Vous prenez une pause de 30 à 45 secondes entre chacune des séquences. Nous, on poursuit, Samy. Avec les lunge alternés. Avec ou sans tirer, combiné avec le push-up. Donc, je vous le montre. On va y aller ensemble ensuite. Alors, toujours pour l'équilibre. Mains devant, coins fermés. Mains aux hanches. Et comme vous le sentez, on veut descendre un pied devant. Genou. Devant, derrière 90 degrés. Et revenir. De l'autre côté. Pousse le sol et revient. On garde toujours la gaine abdominale engagée. On fixe un point loin devant pour aider à l'équilibre. Voilà. Alors, je te laisse le tapis, Samy. Je vais de l'autre côté. C'est parti. On est prêt. Mais de chaque côté, on descend en contrôle. Lunge. Remonte. Lunge. Remonte. À votre rythme à vous. Vous pensez toujours garder la tête haute. Le cou bien long. On fixe un objet loin devant. 90 degrés au temps possible. Dans vos deux jambes. Les hanches bien carrées. Encore une fois. De chaque côté, Samy. Alors, toujours 30 à 45 secondes de mouvement. Puis, on s'arrête. On change. Toujours dans la même séquence. Push-up. Oui. Alors, exemple de push-up au sol directement. Les mains, les plus larges possibles. Voir à l'extérieur de votre tapis. Orteil engagé à l'arrière. On fixe un point entre les mains. On descend lentement. Routes fléchies de chaque côté. Expire. Pousse le sol et remonte. Vous êtes toujours libre de déposer les genoux. Mais assurez-vous de descendre les hanches. Avec vos épaules. Avec votre cœur. Pour bien exécuter le mouvement. À la fin de cette séquence. Toujours, on se rejoint dans l'enfant. Le bas du touron pour aller illuminer la courbe peut-être créée au niveau des lombaires. Alors, je te laisse le tapis, Samy. Avec le théorique, c'est la même chose. Le défi est plus grand à intervenir à l'instabilité. On en fait moins. On les fait mieux. On prend le temps à les faire. T'es prête? On s'est installé pour des pochettes. Les mains sont larges. Les jambes sont fortes. C'est parti. 30 secondes maximum. Let's go, Samy. Let's go, Samy. On n'en peut plus d'un périsse. On l'enlève. On n'en peut plus les pieds au sol. On dépose les genoux. 3, 2, 1. Et on se rejoint dans l'enfant. Le dos rond. Amène tes fesses à tes talons. Et on relâche quelques instants. Déposez le lobe frontal contre le sol. Inspirez. Puis on déroule lentement. Une vertèbre à la fois. Ça va, mon âme? On ne lâche pas. Il reste deux séquences. Donc, même chose. Vous attrapez le lunge alterné. Les push-ups, vous faites 30 à 45 secondes de chaque. Sans pause. Ensuite, vous prenez une pause. Vous répétez 3 à 4 fois. On poursuit avec le dauphin. Et la planche sur les avant-bras. Running. Donc, je vous démontre. Sans le terix. Dans une planche. À partir de la planche. On va marcher. Donc, vous ramenez les pieds vers le nez. Les fesses vers le plafond. Pieds remarchés. En contrôle, en redéposant les hanches alignées avec les épaules. Toujours les coudes et les épaules dans une nouvelle ligne droite. Donc, on monte. Et on redescend. Deuxième mouvement. À partir de la planche. Si c'est trop intense pour vous de le faire sur les avant-bras. N'hésitez pas à aller bras tendus. En pleine capacité musculaire pour vous supporter. Alors, sans l'étérite. Vous allez juste remonter les fesses un peu. Arrondir le dos. À chaque expiration, on dirige le nez, le genou, sous le nombril. Même chose après les deux séquences de planche dans l'enfant. On élimine la courbe lombaire et on dépose le corps. Prêt? C'est parti. Alors, premier exercice. Dans la planche, on marche. Je fais la même chose dans l'étérite. Naturellement, les pieds seront en suspension. Donc, je vais tenter d'engager davantage les abdominaux pour ramener mon corps dans une posture de V. Je lâche pas mon grand. Alors, je pousse les pieds dans l'étérite. Je pousse les avant-bras contre le sol. Inspire, je reviens. Contrôle. Attention, chaque retour, on ne veut pas avoir le dos creux. 30 à 45 secondes. Deux seuls mouvements, si vous pouvez. Ensuite, on reste dans la planche. Et on amène un genou à la fois, sous le nombril. Dans le running. C'est prêt, Samy? Go! Loin derrière, loin devant le genou. C'est beau! On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Dépose les genoux. Ouvire les fesses dans les talons. On lâche le haut du corps. Quelques secondes dans l'enfant, ici. Quelques secondes dans l'enfant, ici. On déroule une versée à la fois. Gorgé d'eau besoin. Si on y arrive, 30 secondes. Merci. Dans chacun des deux mouvements, on fait la séquence. On prend une pause de 30 secondes. On fait la séquence 3 à 4 fois pour un résultat optimal. Et là, on achève, hein? On achève, on achève avec la planche latérale et les triceps. Donc, comme vous n'avez pas tous l'intérêt que c'est à la maison et qu'un triceps directement au sol, c'est difficile à rejoindre, mis à part en push-up. Je vous invite à avoir une table ou un sofa pas trop loin de vous. Alors, je vais vous le montrer, OK? Alors, ici, les mains, largeur des épaules ou un peu plus étroite, les coudes, les épaules vers l'arrière. On veut propulser le cœur vers l'avant. Si vous avez beaucoup de flexibilité, vous arriverez à garder les fesses vers l'arrière et les jambes en extension. Ce n'est pas naturel pour tout le monde. Alors, je vous invite, sinon, à plier les genoux et à basculer les fesses derrière. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Toujours les coudes loin derrière. Les abdominaux engagés. Simple aller-retour. Planche latérale, ensuite. Alternez. Donc, bras longs. Jambes engagées. On tourne les orteils d'un côté. On soulève un bras au-dessus de l'épaule. On redépose. Retourne au centre. Tourne de l'autre côté. Soulève. Ramène le bras au centre. Et ainsi de suite. 30 à 45 secondes. Alors, Samy, je te laisse le tapis. Je fais la variation avec le Théry. Quand tu es pris à mon grand, regarde tes genoux pliant un peu, toi. Mais tes pieds, ça va aller mieux. Alors, Théry, bras tendus. Il s'envole les mains devant les yeux, devant le front. Inspire, flexion des coudes. Expire pour développer. Les fesses pour engager les abdos ici. C'est comme une planche. Rien ne bouge, mis à part vos coudes. Qui sont en flexion. C'est pas grave. On lâche pas. 30 à 45 secondes d'effort. On prend une pause au besoin. Et on va continuer avec la planche latérale. Quand vous êtes prêts. Avec ou sans les Téryx. Naturellement, avec les Téryx, on est plus prudents. C'est beaucoup plus instable comme mouvement. Vas-y mon grand quand tu es prêt. Super méchant. Alors, allons-y comme ça tous les deux. Lâche pas, lâche pas. On travaille fort les brassons longs, toniques. Les deux minots s'engagent sur le côté. Encore une fois de chaque côté. Pour vous à la maison. On est à 45 secondes. Puis, reviens au centre. Dépaute les genoux. Et sur les fesses, à les talons. Dans l'enfant, on dépasse quelques instants. Alors, si vous êtes deux, faites dans la position de temps. N'hésitez pas à vous faire peut-être un petit massage. Pour bien éliminer la courbe lombaire. Pour bien libérer les tensions dans le bas du dos. Jetez des petites pattes douces. Très légères. Ça te dit bien, hein? Ça permet d'aller plus loin. Au niveau de la détente musculaire des lombaires. Là, c'est le bon étage. Voilà. Puis, on déroule une vertèbre à la fois. Lentement. On reste. Si c'est très confortable. Alors, voilà. C'était votre séquence de la semaine. Merci, Samy, de m'avoir accompagnée. Alors, Samy, qui a l'habitude, lui, de faire des capsules vidéo de lecture de livres, hein? Sachez que pour vos enfants, une histoire tous les soirs. Racontée par mon ministre, Samy, soirs de semaine, en quarantaine. Sinon, pour nous, c'est un rendez-vous chaque vendredi avec vous pour une formule PRX. Tapis, workout, où on se libère, on sort le méchant, on travaille fort pour passer un délicieux week-end de quarantaine. Alors, je vous dis au revoir. Je vous embrasse tout plein. Puis, moi, je te dis bravo, mon homme, de bien remplacer ton papa. Au revoir.